Salut les amis, bienvenue sur ExoMadaraTV, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Battlefield 2042. Et oui, encore une fois, une mauvaise nouvelle pour Battlefield 2042. Alors, avant de commencer la vidéo, parce que je vois beaucoup de petits messages qui passent à droite à gauche sur les réseaux, sur Facebook, des gens qui disent, mais oh là là, ExoMadara ce youtuber qui est toujours en train de critiquer Battlefield 2042, oh là là, ce mauvais youtuber qui essaye justement de percer et de faire des vues grâce au bad buzz de Battlefield 2042. Les gars, je crois que vous n'avez toujours pas compris, tu vois, si un chien, tu lui mets une gamelle avec un bon gros tas de merde dedans, normalement, il fait le nez, il se casse. Mais il y en a apparemment, ils aiment bien, tu vois, donc je ne comprends pas. Après, attention, je ne dis pas qu'on ne s'amuse pas sur le jeu, oui, on peut s'amuser, oui, on peut passer de bons moments, mais on est très, très, très loin des anciens Battlefield et c'est ce que je me tue à essayer de vous faire comprendre dans mes vidéos. Je ne parle pas pour tout le monde, c'est une petite minorité, mais si on continue à se faire douiller en achetant des jeux en early access à 110 balles qui ensuite passent à 29 balles en édition normale, bon bref, à un moment donné, il faut arrêter. Alors oui, je parle de la version Ultimate, ensuite je parle de la version normale, bon, vous m'avez compris, aujourd'hui, en version normale, sur le Epic Game Store, tout le monde en parle, le jeu est à 29,90€. Un mois juste après sa sortie, c'est juste inadmissible pour les gens qui ont payé le prix fort parce qu'il n'y a aucune reconnaissance. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo de mon ami BLA1420 sur YouTube qui justement parle de ce problème pendant 12 minutes et il a totalement raison, je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'il dit. On passe maintenant au sujet principal de la vidéo, alors c'est un data minage, une fuite, un leaks, comme vous voulez. Il s'agit de Temporial. Temporial, c'est quelqu'un qui a balancé énormément d'informations sur Battlefield 2042 et en général, tout ce qu'il balance, c'est toujours vrai, c'est toujours avéré, ça se passe comme ça. Il nous explique qu'à partir d'aujourd'hui, enfin à partir de maintenant, il va y avoir 12 semaines de défis dans Battlefield 2042. Alors les défis, c'est quoi ? C'est des petits défis à la con pour débloquer des skins trop les, là. On vous dit faire 50 kills comme ça, capturer tant d'objectifs et vous débloquer un skin. Bon, ok. Mais quel est le problème ? C'est qu'en fait, au bout de ces 12 semaines, sera lancée la saison 1 et apparemment, ça nous ramène à mars 2022 ou du moins fin février 2022. Franchement, ça fait un petit peu loin pour lancer la saison 1 du jeu. Donc, je ne sais pas pourquoi il y a eu ce choix. A savoir que la saison 1 va comprendre normalement un nouveau personnage, mais surtout une nouvelle map. Donc, bon, la nouvelle map, la prochaine map de Battlefield 2042, il faudra attendre quasiment deux mois. Et pendant ce temps, les développeurs sont en vacances. Alors, il y a encore des gens qui me disent dans les vidéos, dans les commentaires, mais pourquoi tu critiques le jeu ? Aujourd'hui, les gars, il y a un bug sur PC qui fait que par moment, votre souris ne marche pas, que par moment, vous avez vos paramètres qui se remettent à zéro. Il y a du rubber banding qui est toujours là et ce n'est toujours pas corrigé. Et les développeurs sont en vacances. Je pense que Battlefield 2042 aurait dû sortir avec un retard, un délai supplémentaire de 6 mois. Et je le dis encore une fois, je pense qu'au bout de quelques patchs, au bout de quelques mises à jour, on aura un jeu qui sera plus jouable, bien évidemment. Quand on aura plusieurs modes aussi, des modes TDM, des modes domination, etc. Oui, on aura un jeu plus abouti et qui sera peut-être enfin agréable à jouer, peut-être au bout de 2 mois, 3 mois, voire 6 mois, peut-être même au bout d'un an. Mais aujourd'hui, si je marronne et que je gueule, c'est parce que ce n'est pas normal qu'on nous sorte un jeu au prix fort qui est en fait une Early Access ou bien une Alpha. Il fallait prévenir avant tout simplement. Donc là, pendant que les développeurs sont en vacances, fête Noël en famille, leur jeu est cassé et il n'y aura pas de correctif avant janvier. Parce que oui, j'espère que si la saison 1 sort fin février, début mars, on devrait quand même avoir des correctifs et des gros patchs qui viennent corriger tous ces problèmes durant le mois de janvier. Ensuite, je vais m'adresser aux joueurs consoles parce que j'ai beaucoup de gens aussi qui me disent « Mais Exo, sur PS5, le jeu est nickel, tout passe bien. » Alors, je suis désolé, j'ai vu le jeu PS5 chez un pote. Alors, oui, il y a moins de problèmes que sur PC, effectivement. Il y a moins de bugs, il y a moins de conneries au niveau des réglages, au niveau des paramètres du jeu. Par contre, des fois, il y a des textures, mais juste affreuses, qui mettent sans temps à s'afficher. Excusez-moi, mais ce n'est pas trop normal. Moi, je m'attendais quand même à une qualité graphique un peu meilleure pour un jeu sur PS5. Mais bon, après, c'est peut-être moi qui suis tatillon parce que je suis habitué, peut-être, à des performances sur PC. Bref, on ne va pas se mentir. Aujourd'hui, le constat, il est sans appel. Et ce n'est pas pour faire des vues, ce n'est pas pour percer sur YouTube. Parce que bon, je ne pense pas que justement, en tabassant un jeu, c'est ce qui va me faire devenir le plus grand YouTuber de France. Et d'ailleurs, ce n'est pas mon objectif parce que je n'en ai complètement rien à carrer. Mais de toute façon, quoi que vous disiez sur le jeu, si vous dites du bien du jeu, vous êtes un vendu. Si vous dites du mal du jeu, vous êtes un hater qui veut faire un bad buzz et surfer. Bon bref, regardez quand même aujourd'hui au niveau des gros joueurs, des streamers sur Battlefield. Quand vous voyez un mec comme Légumène qui est quelqu'un de ultra investi dans la licence Battlefield et que dès qu'il lance un stream sur le jeu, il pète un plomb et il préfère switcher sur Apex, c'est quand même qu'il y a un souci. Parce que bon, pour moi, l'avis de Légumène par exemple, on ne peut pas revenir dessus. Le mec, il a Battlefield dans le sang. Et si lui aussi vous dit que Battlefield, il ne va pas bien, il n'y a pas d'autre alternative à moins d'avoir des pots de saucisson sur les yeux et de rien comprendre. Bon bref, j'ai fini mon petit coup de gueule. Maintenant, en attendant que Battlefield 2042 soit plus ou moins fixé, arrangé et en espérant que d'ici là, le jeu ne soit pas déserté. Parce que bon, si la première saison, saison 1, sort en mars 2022, je pense que d'ici là, il n'y aura plus grand monde sur le jeu ou alors que le jeu sera bradé à 20 euros. Moi, ce que je vais faire en attendant, je vais tester d'autres jeux. Parce que oui, je joue beaucoup à Apex Legends. D'ailleurs, ça m'a redonné un coup de boost sur Apex, le fait que ce jeu se pète la gueule. Mais il y a quand même d'autres jeux qui sont en train d'essayer de prendre un petit peu de la place. Il y a notamment World War 3 qui est toujours en alpha fermé. J'ai vite payé 12 euros pour avoir accès à cet alpha fermé. Et le jeu a l'air, mais vraiment pas du tout dégueulasse. Et ça ressemble énormément à du Battlefield. Ils avaient déjà sorti une version de leur jeu il y a quelques temps. Puis finalement, ils ont retravaillé dessus. Bon bref, le jeu devrait sortir dans peu de temps en version free to play pour tout le monde. Je vais le tester en alpha fermé. Je vous dirai ce que j'en pense, si ça peut être une bonne alternative à Battlefield 2042 pour patienter. Et puis, il y a aussi Ready Your Note qui vient de sortir il y a 2 ou 3 jours sur Steam. Qui est un jeu de FPS tactique un peu à la SWAT 4 à l'époque. On va dire, pour essayer de dégrossir, pour ceux qui ne connaissent pas, ce serait plutôt un Rainbow Six Siege, mais version très simulation, pas du tout folklorique, pas what the fuck. Vraiment très sérieux, qui se joue en PvE, en co-op. Et le jeu est en train de faire un carton monstrueux sur Steam. Ça peut être intéressant. Donc, si jamais vous aimez ce genre de jeu de FPS tactique, n'hésitez pas à jeter un oeil. Je pense que ce jeu peut être très intéressant. Je vais certainement le tester. Je sais que mon pote Aymenzer l'a déjà acheté hier soir, qui va sûrement y jouer. Si jamais je prends le jeu, peut-être que je ferai des sessions avec lui. Peut-être qu'on testera ça ensemble. Il y a vraiment moyen d'avoir un petit jeu qui arrive à se démarquer. Et ce qui est juste hallucinant, c'est que ce jeu est tout frais. Il vient tout juste de sortir. C'est un petit studio. Ce n'est pas du tout un triple A. Et ils ont déjà un succès ouf. Le jeu a l'air de bien marcher. Il a l'air d'avoir très peu de bugs. Des fois, on se questionne justement sur ce qui se passe dans les grosses compagnies. Où on a des jeux qui sont produits comme Battlefield 2042. En tout cas, les amis, je ne vais pas m'attarder sur le sujet de Battlefield. N'hésitez pas à regarder la vidéo de BLA1420, qui est vraiment super bien résumée. Très objective. Qui explique vraiment point par point tous les soucis du jeu. Et puis moi, concernant Battlefield 2042, je ne vais pas vous mentir. On va attendre qu'il y ait une prochaine mise à jour du contenu. Quelque chose de vraiment concret pour en reparler. En attendant, malheureusement, je vais devoir un petit peu mettre le jeu de côté pendant quelques temps. Et je vous dis encore une fois, ça me fait bien chier. Parce que j'avais de grosses attentes et un gros export sur ce jeu. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Si jamais vous n'aimez pas mon contenu, n'hésitez pas à vous boucher les oreilles. Ou à ne pas rester jusqu'ici. Ou bien mettre un dislike, ce n'est pas un souci. Sinon, pour les autres, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et puis je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. J'espère beaucoup plus positives. Bonne journée à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501